Ah, le D4, le maître du temps et du suspense, excellent système de défense en cas d'intrusion, cet objet a déjà torturé mon âme pendant des siècles avant d'en comprendre la puissance, il est temps d'en offrir les clés au conseil des ombres et oh oh oh, salut mes poneys, je ne m'attendais pas à vous voir si vite arrivé, comment allez-vous ? Allez venez, prenez place, j'étais justement en train de préparer la leçon du jour, la maîtrise du temps. J'espère que vous avez quelques pages de libre dans votre grimoire car vos joueurs vont pas spécialement apprécier ce qui va leur tomber dessus. Comme toujours, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de venir discuter avec nous sur les parutions Facebook, de mettre le like à la vidéo et il est temps de balancer le générique. Introduction. Lors de la première vidéo pour faire souffrir vos joueurs, nous avions établi comment utiliser le chantage et le racket pour faire payer aux joueurs le prix de leur choix. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir immédiatement car elle va vous donner des idées très intéressantes. Cette fois-ci, nous allons utiliser l'outil le plus stressant de votre arsenal, le timer, et son représentant le plus efficace, le D4. Trois scénarios vous seront présentés avec une idée de mécanique derrière chacun d'entre eux, mais avant de parler de timer dans le cadre de votre jeu, j'aimerais vous donner un supplément qui parle de timer mais dans le cadre de votre organisation. Comme vous le savez, en tant que maître de jeu, vous représentez l'autorité impartiale et le devoir de faire respecter le temps de jeu et tout autant de votre ressort. Alors que l'heure de début de session a sonné, il est temps de faire cesser la discussion entre joueurs et de couper court différentes choses qui retarderont le démarrage ou la mise en place de la session. Mes joueurs confirmeront, je commence toujours par cette phrase, « Mesdames et messieurs, nous allons plonger immédiatement dans le jeu car la dernière fois nous avons eu ceci ou cela, un tel a fait ceci provoquant cela, etc. 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 » Une fois ces mots prononcés, ils savent que ça a commencé et qu'il est temps de s'armer car à tout moment je peux demander de faire un jet d'initiative. Il est important de noter que je punis très sévèrement ceux qui perturbent le jeu et que si je lance la narration, le reste doit rester en suspens jusqu'à la pause. Grâce à ça, vous avez lancé la machine et vous avez établi une forme de timer sur l'organisation et la vie de votre groupe. Plus le temps de discuter à propos du film ou du dernier jeu à la mode, maintenant c'est l'heure où il va falloir être un héros autour de la table. Maîtrisez le temps de jeu et demandez à vos joueurs de respecter votre parole lorsque vous établissez le démarrage, il en va du respect de tous. Allez, sur ces belles paroles, pongeons dans la technique et les mécaniques à proprement parler dès à présent. Premier scénario, la chasse. Le scénario de la chasse est un scénario assez facile à placer ou à adapter. Nous avons nos héros qui sont poursuivis par des personnes hostiles à leur présence. Parmi ces personnes, nous avons notamment un minotaure enragé, bavant et ouvertement violent, qui semble fixer les joueurs dans l'optique de les découper avec son énorme hache qu'il tient dans ses mains. Lancez le D4 devant les joueurs et annoncez leur combien de tours ils ont avant que le groupe ne soit sur eux. Le groupe hostile peut être remplacé par des créatures fuyantes ou s'échappant de quelque chose. Ici, le vrai risque est qu'une masse violente contre quoi les joueurs ne pourront rien faire, sauf fuir, va débouler sur eux dans un des 4 tours et qu'ils vont morfler s'ils ne fuient pas. Préparez des éléments sur votre plateau ou dans votre narration, comme des obstacles, des choses à devoir éviter, des encombrements, des terrains difficiles qui ralentiront la progression des joueurs. Et vous allez vite comprendre que les joueurs détestent fuir. Ici, la mécanique de timer permet de savoir s'ils pourront échapper ou non à la poursuite et que l'échec de progression d'un seul membre entraînera des questions sous la loyauté de l'ensemble du groupe. Vont-ils faire front ou chacun tirer son plan ? Il est important que la résolution ne soit pas simplement de lancer un sort et puis c'est fini. C'est malheureusement la zone de confort de beaucoup de joueurs de se dire « Ouais, au pire, je lance téléportation, lol. » « Oui, Billy, essaye de m'enculer encore dans ma campagne, essaye seulement, et tu vas comprendre que mes PNJ sont bien mieux préparés que toi et qu'un contre-sort est si vite arrivé. » Comme disait Scar, longue vie au roi. Et je vous laisse imaginer le mécanisme de timer arrivé à terme dans l'extrait suivant. « Ah ! 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 um pas de ve 맡 « varit adieu ! » «Ah ! Ah ! » «Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! « Ah ! Ah ! Ah ! « Ah ! Ah ! Ah ! Administration n'est pas jij Тогда Scénario numéro 2 Les Saints Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes enfermés dans une terrible chambre sans s'issue, piégés dans notre fuite car nous avons pris le mauvais engranchement. Une seule porte barricadée nous protège du flot monstrueux des créatures tentant de pénétrer dans notre dernier bastion et je vois Aladar, notre prêtre, cracher du sang à cause de la flèche dans son torse. Et Enwen, notre voleur, semble terrifié à l'idée de ce qui arrivera dès que la brèche sera creusée dans la porte. Les cris du magicien se sont tuits il y a quelques instants. Nous n'avons pas pu le sauver lorsqu'il a été attrapé au coin du couloir. Le maître de jeu lance son D4 et nous annonce que dans 3 tours, la porte cédera et que nous allons être envahis par l'angeance maléfique que ces montagnes ont produite. Camarins, nous n'avons que quelques moments. Que faisons-nous ? Avons-nous d'autres alternatives ? Et c'est là que j'ai entendu le rire du maître du jeu. Voici le scénario par excellence où les choses vont de mal en pire. Un mauvais choix et c'est qu'une question de seconde avant de devoir faire face à son destin. Ici, pas de fuite comme dans le premier scénario, nous allons devoir tenir au mieux que nous pouvons. Vous avez annoncé à vos joueurs qu'ils vont devoir se trouver des ressources et rapidement. Vous montez le niveau de la rencontre à un cran plus élevé. Et si j'étais vous, je leur ferai un petit test de sagesse, un petit jet de sauvegarde, pour mettre en doute le sang-froid des personnages avec cette erreur. La différence entre les personnages et la grande faucheuse vient de considérablement se réduire. Ils le savent, vous le savez, et si en plus certains abandonnent la volonté de combattre par dépit à cause de l'échec de la sagesse, ils se verront infliger des désavantages à toutes leurs attaques, tant qu'à leur tour de jeu, ils ne feront pas un jet de sauvegarde de 17 à leur sagesse. Que vont-ils faire lorsque les solutions deviennent rares et que le fil est de plus en plus tendu ? Et même s'il reste encore un nain qui respire dans la Moria, n'oubliez pas que les tambours viennent des profondeurs. Et moi, j'arrive. Qu'ils approchent, il y a encore un nain dans la Moria qui respire. Scénario numéro 3 La bombe crutique. Dans le troisième scénario, et le plus difficile de tous, les joueurs entrent dans une salle à première vue anodine, baigné dans le noir à l'exception de cette énorme chose ressemblant à un œuf, verdâtre, luisant faiblement dans le noir. Le souci est que la sortie est de l'autre côté d'un pont extrêmement fragile. Si les joueurs décident de le traverser, ils se trouveront encore plus proche de cette chose. Mais c'est le seul chemin encore possible. Alors qu'ils avancent, les héros remarquent les profondes traces laissées par l'acide autour de l'œuf et que l'œuf se met à luire et à vibrer légèrement. Au même instinct, un halo de lumière verte apparaît depuis le plafond, puis un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. C'est à ce moment-là que les héros se rendront compte que la zone est remplie de ces choses, de ces œufs, et que s'ils ne sont pas sortis dans un des quatre plus un tour, ils vont devoir faire face à la plus grosse quantité d'acide qu'ils n'ont jamais connue. Seulement plusieurs choses vont arriver en plus. La première, une créature appelée un crutique va sortir d'un des œufs près de la sortie pour affronter les joueurs. Numéro 2, à la sortie du crutique, une flaque d'acide va faire fondre l'accès vers la sortie. Numéro 3, une fumée asphyxiante va envahir la pièce. Numéro 4, d'autres créatures commencent à s'agiter dans les œufs, déchirant tour après tour la membrane pour sortir de l'œuf. Pour définir ça autrement, la pièce est une bombe à retardement que les joueurs n'auront pas le temps d'esquiver. C'est écrit et ils ne peuvent rien contre ça. Il faut absolument qu'ils trouvent une solution car la situation est de plus en plus critique et vous allez lancer le D4 pour leur indiquer dans combien de temps les œufs vont exploser et faire sortir les créatures. De plus, la fumée empoisonnera toutes les créatures qui échoueront un jet de sauvegarde de constitution situé à 20. Une créature à combattre, un piège à éviter, un environnement ouvertement nocif et une sortie quasiment impossible car la situation nous ramènerait au scénario 1 ou 2. La seule solution est d'avancer. Sachez que dans cette pièce, absolument tout est fait pour tuer les joueurs et c'est la raison pour laquelle je considère qu'elle est la plus dangereuse. Si vous désirez de leur faire péter un câble, bloquez carrément la porte avec un test demandant un résultat très élevé pour la réouvrir. Plus de stress, donc plus de danger et donc plus de pétage de câble. En conclusion, vous l'avez remarqué j'imagine, le principe derrière la mécanique de timer est de pousser les joueurs. Mais pas uniquement en jouant sur les objectifs ou les conséquences de leurs actes, non. Les pousser à agir en leur mettant la corde au cou et en leur murmurant dans l'oreille « bonne chance » avant de les jeter du haut d'un pont. Ils vont devoir agir et réfléchir vite. Ils vont devoir se focaliser sur l'essentiel et aller de l'avant au risque de voir leur héros mourir. Tout ne peut pas être sauvé et c'est une réalité qu'il va falloir rapidement accepter s'ils désirent tirer leur épingle du jeu. Poussez les joueurs, poussez et provoquez l'action. Il va y avoir de la casse et tout est prêt à sauter d'un instant à l'autre. Dans la vidéo, j'ai été crescendo sur la complexité de la mécanique afin que vous puissiez juger de l'adaptation à faire selon vos joueurs. Je tiens aussi à préciser que cette mécanique a ses limites. Elle ne doit être utilisée qu'exceptionnellement car les joueurs vont juste laisser tomber si vous leur faites des coups tordus pendant 4 heures de jeu. J'espère que la vidéo t'aura plu ou au moins aidé. N'oublie pas les réseaux sociaux, moi je retourne travailler sur la suite. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada